bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 22 des figurines de the cns avec aujourd'hui la mid-close x de chez bandai de shun le chevalier de bronze d'andromède dans son armure v2 et en x comme je l'ai déjà précisé donc voilà je continue la série des ex alors je les fais dans le sens inverse de leur sortie puisque j'ai commencé donc pas hiki et maintenant j'enchaîne avec son frère shun voilà donc je l'avais expliqué dans la vidéo précédente que finalement j'ai changé d'avis je compte faire une expo mélangeant les marinas x avec les bronzes v2 en version broken donc on va passer tout de suite à la boîte donc boîte habituelle sur le format x avec donc le sur carton en dessous la pandora il s'agit d'une figurine que j'ai trouvé d'occasion je vais acheter un collectionneur qui revendait sa collection et donc voilà donc elle n'est pas neuve mais bon elle a l'air d'être un très bon état et on verra ensemble ce que ça donne donc une pause de shun assez sobre c'est sympathique de toute façon moi je vais lui ajouter qu'à la fin il sera en broken donc je vous montrerai un petit peu ça à la fin on va faire exactement dans le même déroulement que la vidéo du du qui c'est à dire d'abord montage en direct de l'armure classique sur le personnage ensuite ellipse je reviens ensuite avec l'ellipse où il y aura la figurine en armure broken à côté de son totem et on terminera la vidéo par voilà une petite une petite mise en scène avec plusieurs figurines histoire de de terminer un petit peu cette vidéo avec panache voilà sur le côté nous avons shun dans sa pose du rolling defense donc savoir que comme les versions précédentes des figurines de shun ils se sont débrouillés pour nous mettre une chaîne en plastique qui permet de reproduire en fait cette attaque cet effet parce que sinon les autres chaînes sont bien entendu en métal ne peuvent pas ne peuvent pas faire cela sur le côté le socle le totem le socle de d'andromède que je vais monter puis que je garderai en plus en exposition pour le moment puisque à nouveau la fête d'avoir l'armure broken et l'armure intacte permet d'avoir les deux en même temps et donc au dos de la boîte les différentes choses donc le totem on retrouve à nouveau la position qui est sur le la face avant la boîte une pause de shun impose de défense avec son armure broken nous avons également là nous pouvons voir qu'il nous fait le thunder wave avec de tonnerre donc à nous nous avons également une chaîne en plastique que nous allons voir et tout à l'heure dans les blisters qui permet de reproduire cet effet et nous voyons également que nous avons tout un choix assez conséquent de visage pour shun on va les voir après plus en détail dans la boîte et nous avons notamment un visage qui pleure parce que shun se caractérise aussi par son émotion à fleur de peau et donc du coup nous en mis un visage avec un shun qui pleure qui permet de reproduire pas mal de mise en scène et notamment une parmi les mises en scène les plus marquantes de shun dans cette armure v2 le moment où shun craque face à mime quand il s'aperçoit qu'il ne peut pas combattre un ennemi aussi pur et qu'il doute de sa cause il se met à craquer et le visage en larmes peut permettre de reproduire cette scène absolument magistrale donc voilà pour la boîte on va passer aux blisters qui sont au nombre de trois le premier ici le seul ici et le troisième ici voilà alors le premier blister le personnage l'armure non broken alors vous noterez que nous avons des doubles à 20 bras en fait il y en a qui est à moitié coupé en fait parce que c'est celui sur lequel on fixe les chaînes alors ils en fournissent un sens c'est à dire vous n'êtes pas obligé de le mettre avec ses chaînes et par contre quand vous mettez les chaînes vous mettez cet avant bras et vous allez voir que sur les chaînes en fait il ya des embouts qui se rajoutent voilà sur les versions précédentes de limite close de chaîne vous n'aviez pas l'avant-bras complet c'est à dire qu'ils permettent une exposition sur les chaînes là ils ont pensé à mettre les deux c'est un détail sympa je pense que la plupart des gens n'utilisent pas parce qu'ils préfèrent exposer les chaînes avec ses chaînes c'est quand même ce qui caractérise particulièrement son armure mais bon c'est très bien d'avoir mis les deux en tout cas protège main protège tibia genouillère le personnage donc le personnage je sais pas si vous voyez est équipé du fameux visage en larmes une fois très réussi quand je vais sur les vieux je trouvais que c'est un peu caricatural mais il est vraiment bien fait alors je ne sais pas peut-être que je vais l'utiliser quand même pour mon expo finale puisque c'est le seul personnage qui a des larmes donc ça peut faire quelque chose de sympa on verra près dans la partie posée dont chen est un peu moins moins émotif qu'ailleurs mais bon parce que moi je vous dis il va être avec les deux marina x et tétis c'est ça que je vais faire jusqu'à ce que mandail se décide à produire la suite des marina x donc en 2019 peut-être nous verrons voilà donc le deuxième blister c'est là que nous voyons toutes les différentes variétés de chaînes donc celle ci qui permet le rolling defense celle-ci qui fait la balle de tonnerre torse le socle et donc deux chaînes qui sont à enrouler alors du coup je me rends compte que quand je ferai le le totem je ne pourrais peut-être pas lui mettre deux chaînes autour j'essaie pour une ruse pour peut-être utiliser celle du center wave puisque moi je vais garder en fait c'est de ces deux chaînes là pour mon exposition de chaînes bien entendu et donc l'armure broken j'espère que je ne rencontrerai pas les mêmes soucis qu'avec mon hiki qui v2 à savoir des pieds un peu mou malheureusement des commentaires que vous m'avez laissé laisse à penser que si c'est un problème qui touche un peu toutes ces v2 de la même manière que les ceinturons qui tiennent mal nous verrons donc nous avons tous les visages visage neutre il ya un visage souriant visage aux yeux fermés et donc un visage d'attaque le visage pleurs étant du coup le plus le plus original voilà eh ben écoutez on va tout ça de côté ouvrir les blisters est passé au montage voilà donc pendant la petite coupure que j'ai fait pour vers les blisters j'en ai profité pour remettre la chevelure complète et le visage souriant à shun histoire qu'on démarre sur une base neutre comme ça vous voyez le rendu de la chevelure ça c'est le visage légèrement souriant je trouve ce visage assez chouette bien que bien que la boue est très très chouette je ne sais pas j'ai en tête d'autres visages de shun voilà et la chevelure est peut-être un peu trop vert vert foncé je vois shun avec des cheveux un peu plus un peu plus flashy semble que la v1 même la v1 banda il ya des cheveux plus flashy là ils ont un petit point un vert un peu moins prononcé alors on va tester la figurine alors ouais les pieds voilà il faut quand même un peu la danseuse vous voyez alors bon la figurine est d'occasion cela dit pour autant n'a pas l'air d'avoir été manipulé non plus de manière excessive c'est un collectionneur soigneux je lui fais d'ailleurs une petite dédicace c'est cyril des villiers ou des villers excuse moi si je j'écorche ton ton nom de famille merci à toi en tout cas pour cette vente et j'ai eu je lui ai d'ores et déjà acheté aussi le le yoga v2 ex que je devrais bientôt recevoir et donc il y aura la revue 1 qui suivra également donc les pieds eux sont bien rigides aucun souci tête ça va les bras ça va torse ça va donc voilà juste une légère tendance là au grand écart malheureusement ça sera pas trop difficile à compenser shun on lui donne souvent et c'est ce que je vais faire d'ailleurs des pauses à la chaka ou légèrement efféminé c'est à dire voilà un chevalier un peu on va dire très viril très masculin à l'aïki ou bien d'autre un bien entendu mais pour faire ressortir justement un côté une force physique on va lui écarter les jambes les bras voilà on va lui donner ce côté là qu'on impose de par son physique je n'ai pas du tout un chevalier qui se caractérise par ça c'est plutôt quelqu'un d'assez voilà renfermé un peu sur lui-même beaucoup dans l'émotion très renfermé voilà donc une pause un peu renfermée sur lui avec un corps voilà presque une pause un peu féminine c'est à dire avec les jambes assez resserré qui montre un manque d'assurance quelque chose qui reflète mieux la sensibilité du personnage vous voyez donc c'est à peu près comme ça qu'il sera exposé d'ailleurs vous voyez que bon d'ailleurs sur la visuelle fait exactement ce genre de position on entend bien qu'ils ont bien compris l'essence du personnage sûr on peut on peut faire chacun fait ce qu'il veut mais c'est sûr qu'une pause trop marqué c'est pas ce qui va le caractériser le mieux chaîne dans une pause un petit peu d'exposition neutre pour une pause d'attaque c'est différent bien entendu je vous mettra dynamisme mouvement oui dans des choses de ce style là voilà donc on attaque le montage donc c'est parti on enlève les pieds donc comme je vous l'ai dit armure la main est partie donc je vais déjà l'enlever comme ça ça sera fait armure neutre sur le personnage voilà donc c'est parti comme j'ai à nouveau pas grand chose à dire sur le montage de la figurine en elle-même mais pas je vais vous proposer de vous parler de chaînes je pense que pour l'instant c'est ce que je vais faire au gré des vidéos vous parler des personnages bien entendu arrivant un jour où j'aurais fait le tour des personnages donc là à trouver autre chose mais comme c'est pas le cas pour l'instant je vais vous en parler donc chaînes est un personnage que j'aime beaucoup j'aime beaucoup après voilà j'ai de l'affection de l'intérêt pour la plupart des personnages et j'aime tous les personnages principaux j'aime beaucoup shun parce que justement par son côté très humain très émotif très très profond psychologiquement il amène c'est il est celui qui qui est un peu le vecteur aussi de beaucoup de psychologie dans la série à force de ses de ses remises en question incessantes le fait qu'il n'a pas du tout envie de se battre et qui doivent qui doivent un peu lutter contre lui même à chaque fois parce que il doit lutter contre la fête là son absence d'envie de tuer et la cause qu'il défend qui qui parfois doit l'amener à lutter contre ça mais du coup il est assez souvent en fait dans dans la rédemption dans le pardon il veut toujours que ramener ses adversaires à la raison ou en tout cas à sa cause ce qui le rend intéressant quand j'étais jeune j'étais petit je sais que je n'aimais pas du tout shun forcément pour une raison simple il avait une armure rose il avait une armure de fille il ressemblait à une fille et en plus il n'arrêtait pas de chouiner donc il était insupportable je pense que c'était pour beaucoup de personnes beaucoup de fans c'est exactement la même chose je pense qu'on shun nous insupportait tous pour ces raisons ce qui était drôle c'est que voilà il était le total contrepoint de son frère hiki bon de toute façon c'est fait exprès il fonctionne un peu comme ça comme archétype comme je vous l'ai déjà dit et voilà et je détestais shun comme ça shun c'est vraiment un personnage qui je pense se met on se met à être intéressé par lui prenant de la maturité en vieillissant parce que il incarne une facette plus plus adulte plus sensible de la série justement c'est pour ça que moi on redécouvrant la série j'ai beaucoup aimé shun d'autant qu'il a pas mal d'épisodes très intéressants à son actif et je vais vous en faire un petit inventaire alors la ceinture ça tient mais c'est pas non plus la panacée pas non plus besoin de mettre de la pata fixe donc shun on le voit pour la première fois comme la plupart des bronzes lors du tournoi intergalactique où il où il nous a montré comme ultra puissant justement nous montre voilà quelqu'un qui qui est très très beau puisque je sens la beauté androgyne c'est ce qui est mise en avant l'époque du manga je sais vous vous rappelez bien nous avons toutes les filles dans l'assistance du tournoi intergalactique qui vante la beauté androgyne de shun et donc il est confronté à jabu et c'est là qu'on découvre la puissance de ses chaînes voilà shun quand même le personnage qui est le premier à utiliser des armes qui sont associés à son armure ce qui est une utilisation très très bonne de la mythologie d'andromède d'ailleurs j'aime beaucoup ce qu'a fait qu'on a fait d'utiliser les chaînes qui emprisonnent Andromède comme comme ses armes principales c'est quelque chose que j'aime bien avec ce personnage donc est confronté à jabu et on découvre la puissance qui se cache derrière ce visage d'ange il a un côté assez froid assez sûr de lui quand il est confronté à jabu donc qui donne beaucoup de dimensions et voilà donc c'est sa première apparition assez marquante en fait je vous dis c'est la première apparition mais c'est pas tout à fait vrai puisque il me semble de mémoire mais je suis à peu près sûr de moi que avant ce combat contre jabu et shun participe au sauvetage de shiryu puisque il est celui qui le tient justement pour que seya lui tape dans le dos la patte du dragon donc il intervient déjà ça à ce moment là alors ensuite ben nous avons juste après ce combat je ne sais là que c'est l'apparition de hiki et là on a tout de suite un shun qui montre son autre dimension c'est à dire le petit frère le petit frère qui est resté dans l'ombre qui manque d'assurance qui est prêt à tout abandonner pour pour son frère pour ne pas avoir à se battre qui est prêt à se sacrifier parfois voilà de manière un peu prématurée donc tout de suite peut-être pour certains il perd un petit peu en charisme en tout cas il prend sur cet aspect un peu sûr de lui disparaît donc après bon dans les plusieurs petits passages mais le passage marquant suivant le moment où il veut donc contre les chevaliers noirs jean est confronté au bar à l'endromède noir bien entendu combat pas une intéressante où justement le chien à un moment donné se retrouve à devoir essayer de de maintenir seya dans le vide à qu'il est pris mais le météor noir tout en se prenant les coups de l'endromède noir et c'est en fait pour ne pas pour lui permettre de vaincre son adversaire brise la chaîne et pense à ce moment là qu'ils se laissent mourir ce qui ce qui méchonne un petit peu en rage et qui lui permet d'éclater l'endromède noir à ce moment là ça c'est mes souvenirs du début de la série notamment action sont assez faux je vous avoue après bon évidemment la confrontation avec qui qui etc pour les chevaliers des abysses ça j'en parle pas ça n'existe pas ça n'a jamais eu lieu attendez là je vais préparer les chaînes faut pas que je me trompe parce que je sais que dans un montage précédent de ma v1 je me suis trompé sean l'échelle sont différentes vous avez une chaîne de défense qui est celle avec le le cercle et une chaîne d'attaque qui est celle avec la pointe or a priori que je me basais sur la boîte sur la boîte la chaîne de défense et dans son bras dans son bras droit son bras droit c'est ce qu'ils font donc je vais faire comme eux mais sur le socle inverse voyez donc je vais faire comme comme ça chaînes de défense ici et chaînes d'attaque voilà de l'autre vous voyez on met cette première partie de du poignet et on vient rajouter l'embout ici dès la première famille clos de chaînes c'était fait comme ça je l'avais eu elle était assez j'aurais été assez réussi d'ailleurs les couleurs je crois sont les mêmes pour le coup ils n'ont pas changé le rose fuchsia employé a toujours été magnifique et ils y sont restés ils y sont restés par contre à bien des égards le visage et sert plus travailler mais je pense que la sculpture des cheveux était presque aller plus détaillé là quand même sur la version x mais la moule le moulage le volume des cheveux était peut-être meilleur sur la v3 à voir alors qu'elle main je vais lui mettre ça c'est toujours un peu difficile à dire façon là c'est pour une première expo je ne sais pas trop je vais mettre je vais mettre une main main entre ouverte ça permet de varier je pense alors je galère un petit peu en attendant on va reprendre on en était sur chaîne ouais début de la série c'est assez flou pour moi parce que c'est pas des épisodes très intéressant je parle des rajoux donc là pour le coup mais mes souvenirs du manga sont plus un plus et plus frais parmi les chevaliers d'argent chen est ce qu'ils ont des faits oui il est convaincu se bat contre cerber c'est pas un combat hyper intéressant non plus voilà il est un peu mis en difficulté puis il éclate assez facilement cerber si vous savez c'est le chevalier c'est dente c'est le chevalier d'argent avec le boulet c'est assez logique qu'ils soient confrontés mais en fait chaude l'atomise en deux secondes sa chaîne est beaucoup plus puissante que le boulet pas un combat très 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 marquant finalement donc c'est vrai qu'après chaude pendant une bonne partie de la série et beaucoup joue beaucoup les seconds couteaux en fait il est beaucoup dans l'ombre dit qui c'est vrai mais non je me rends compte là on y réfléchissant c'est aussi pour ça peut-être qu'il n'apparaît pas père hyper intéressant du moins mes yeux à l'enfant à l'époque bien entendu chan il faut attendre je pense le tout début du sanctuaire en fait pour que d'un coup il commence à retrouver une autre dimension où il sort un peu de l'ombre des autres personnages avec le moment où nous avons june du caméléon qui apparaît qui apparaît pour essayer de le dissuader d'aller d'aller au sanctuaire qui lui apprend la mort de son maître donc des dalos dans le manga et albior dans dans l'animé c'est pas le même personnage même si c'est une constellation de ses faits donc voilà on a un chan d'un coup on découvre qu'il a un peu une petite amie assez sexy au demeurant d'une du caméléon dans l'animé il est confronté aussi à ses anciens ses anciens partenaires d'entraînement reda explique à qu'ils les éclatent d'ailleurs alors un chan qui du coup la démontre un peu plus d'autres capacités et qui ensuite par part au sanctuaire pour combattre les chevaliers d'or alors chan assez rapidement va nous montrer un petit peu toute l'étendue de son talent c'est à dire dès la maison dans la maison des gémeaux épisode mémorable s'il en est avec cette armure noire des gémeaux qui apparaît à la fois au duo de de cia et shiryu est à la fois au duo formé par chan et yoga puisqu'ils sont séparés rappelez-vous je n'ai le premier alors grâce à sa chaîne qui est justement là son tempérament donc non non combatif à faire qu'il n'est pas dupe de l'illusion se rend bien compte que quelque chose qui cloche et du coup il n'attaque pas l'armure à la différence de yoga qui agit un peu comme un gros bourrin dans cette partie là et qui donc les demandes en grande difficulté tous les deux et yoga de donc les deux subissent ensuite l'attaque de l'autre dimension grâce à chan yoga et sauver une extrémiste ensuite ils re subissent l'attaque une deuxième fois la yoga et cette fois totalement envoyé dans une autre dimension il atterrira d'ailleurs dans le temple de la balance et ensuite nous avons celle qui est confronté à l'illusion de l'armure des gémeaux et qui réussit à la vaincre et qui réussit à aller atteindre saga qui est dans la maison du grand peuple qui la manipule puisque grâce à sa chaîne il arrive à passer à travers les dimensions et à l'atteindre donc encore t'espoir et du coup il brise l'illusion et il arrive à passer premier 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 moment de marquant de chan dans la bataille des douze maisons alors là pendant que je vous parle je suis en train de chercher ma deuxième main et ça sera la main ouverte ou non ça sera la main avec les doigts de cette petite main quand il lance son attaque on va lui mettre ça c'est d'ailleurs la main que j'utilise pour je vais tomber les pièces pour ma v1 voilà aucune difficulté particulière attention c'est du bandail c'est qualitatif passer là peut-être le certain manque de rigidité de ça voilà c'est très beau c'est très beau et déjà beaucoup d'allure là oui c'est cette main là où j'en parle alors on n'oublie pas le cachemin tout ici ça c'est pas le bon ensuite pendant donc la bataille contre les chevaliers d'or qu'avons nous je réfléchis après pendant la plupart des combats les chaînes je ne suis bien il ya le moment du sauvetage le moment assez homo érotique de du sauvetage de yoga suite au cercueil de glace justement où il est gelé et chaîne entreprendre de le réchauffer avec son cosmos et alors là dans l'animé ils sont complètement lâchés ils nous ont fait une représentation qui est très 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 ambigu ou pas d'ailleurs enfin tout cas voilà cashen l'impression qu'il va embrasser yoga qui le réchauffe de son cosmos mais en tout cas voilà c'est un bel acte en tout cas à nouveau de bas de dons de soi un esprit de camaraderie pour ça comme on veut pour yoga ce qui touche beaucoup yoga qui réchauffe son coeur de son propre de son propre aveu qui leur motive pour pour la suite du combat quand il va aller affronter milo et donc ensuite et ben après oui les combats se déroulent on a plusieurs bonnes et on a chéri et yoga qui qui perdent la vie dans leurs combats respectifs alors le système d'épaule est un petit peu différent de ce que j'avais vu avant sur système x ils ont rajouté une nouvelle articulation qui permettra de la levée manière un peu plus voilà c'est impeccable voilà comme ça et donc nous arrivons enfin un chêne contre aphrodite le combat un des combats emblématiques de chêne où on a un chêne qui cette fois pour la première fois veut en découdre avec son adversaire veut venger la mort de son maître en tout cas au début puisque finalement après quand il est en passe de vaincre aphrodite il lui demande juste de se rendre se repentir d'avouer qu'ils regrettent d'avoir tué voilà ce que je refuse de faire aphrodite d'ailleurs c'est assez intéressant dit qu'ils regardent pas du tout son geste qu'ils l'assument totalement et qu'ils ne ont pas c'est là qu'on va découvrir que chêne qu'on croyait finalement puissant grâce à la puissance de son armure et de ses chaînes était le bronze depuis toujours le plus puissant puisqu'il était le premier à s'être éveillé au septième sens lors de son entraînement et qu'il disposait d'une attaque absolument dévastatrice la tempête nébulaire technique qu'il emploie peut être qu'il pourrait utiliser systématiquement et vaincre la plupart de ses adversaires avec et qu'il est qu'il est un peu tard puisqu'il utilise une fois que aphrodite lui a envoyé la bloody rose qui manque de lui faire perdre la vie alors qu'il aurait perdu la vie en fait s'il n'est pas sauvé par athéna voilà donc comment chêne termine le la bataille du sanctuaire regardez là comme ça c'est déjà pas mal une petite pause rapide il ya vraiment de l'allure sans son même sans son casque bien entendu alors général voilà ce qu'il faut faire après pour que ça rende bien c'est pour rouler un petit peu les chaînes il est passé un peu comme ça dans ses mains là de la même manière très bon rendu bon après moi j'ai pas énormément de choses à dire là les versions la v2 la v1 et la v3 de chen était déjà très 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 réussie en une clause classique donc cette x est très belle comme toute x néanmoins il n'y a pas non plus à une grande grosse grosse révolution autant voilà la figurine du wiki moi était vraiment à imprimer vraiment quelque chose celle-ci est très belle on peut en douter mais bon je suis pas non plus époustouflé pas un sentiment de grosse grosse nouveauté non plus regardez voilà je vais lui mettre le casque je vais lui mettre son petit casque alors pour finir comme rapidement parce qu'après je ne vous parlerai plus de ça dans la partie à la partie à garde et la meilleure partie avec chen celui qui a les meilleurs combats ce qu'il se bat donc contre mime un des meilleurs épisodes de toute la série je pense un épisode à montrer aux gens qui s'en fiche un petit peu ça c'est un des épisodes les plus psychologiques avec ce père cet adversaire qui est mime qui est vraiment une profondeur assez incroyable chen pendant cette table ce combat est vraiment marquant parce que justement ils doutent énormément etc il s'interroge c'est des moments assez à très marquant comment dire autrement et voilà et ensuite nous avons un peu la même chose qui se reproduit d'une manière différente mais dans le combat contre contre cid l'adversaire que chen vint arrive à vaincre de lui-même puis ensuite il ya la confrontation avec bud qui est vaincu par ikei qui est à moitié vaincu d'ailleurs il n'est pas vraiment battu et voilà et puis ensuite donc dans la partie poséidon chen est bien confronté à cela qu'il explose ça c'est une démonstration de puissance de toutes les capacités de chen et de sa chaîne voilà il explose totalement le général à l'aïe au dossier là ce qui est un peu triste pour ce pauvre général d'ailleurs il fait de la peine à ce moment là et puis ensuite il est battu sera contre sorrento qui est un très beau combat où justement chen il dit qu'il ne veut pas le vingue parce que sans quelqu'un qui fait une aussi belle mélodie ne peut pas être vraiment quelqu'un de mauvais ce qui est ce qui fait un peu douté sorrento et s'orrento arrive à survivre d'ailleurs à la tempête nébulaire c'est d'ailleurs le seul adversaire qui survit la tempête nébulaire non je dis ça mais mime aussi survit la tempête nébulaire voilà et donc ensuite nous avons la partie adès ou forcément la chen a un rôle un petit peu centrale puisque puisqu'il est le corps d'emprunt de adès donc pendant toute une partie de de la saga nous avons chen qui est possédée par l'esprit d'adès c'est une scène assez intéressante et touchante avec avec qui essaie de l'en délivrer voilà en gros donc bah voilà j'ai fait j'ai monté entièrement l'armure sur un v2 sur les chaînes l'armure intacte et j'ai fait un petit posing qui est sympa rapidement tout en vous parlant mais ça pourrait être un posing final et abouti regardez le rendu donc très très beau petite légère fragilité là on sent ça ça voudrait tomber assez facilement si on joue avec mais ça tient notamment bien et légère légère mollesse au niveau de notre cuisse mais rien de dramatique c'est facilement voilà les amis et ben écoutez je vais faire une coupure je vais monter l'armure intacte sur le socle et mettre l'armure broken sur le chen a tout de suite voilà les amis de retour pour la dernière partie de cette vidéo donc j'ai monté l'armure broken sur le chen monter le totem donc comme je vous le disais il n'y a que deux paires de grandes chaînes et c'est celle ci qui devrait s'adapter sur le totem et en fait on devrait les mettre de chaque côté et l'entourer complètement puisque les autres chaînes sont en plastique on ne peut pas le faire donc moi je le laisse comme ça tant pis et il est quand même joli donc aucun souci ce totem se montre très 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 facilement tout tient bien il est joli simple voilà donc pas de problème très facile voilà je vais vous montrer un petit peu le chen donc voilà j'ai donné une pause c'est la pause que je lui donner dans la vitrine en fait où il est à côté de sorento donc vous avez dit en début de vidéo que je vous ferai que je vous mettrai à côté d'autres figurines finalement je ne vais pas le faire je vais vous garder la surprise pour la prochaine vidéo que je ferai de ma collection puisqu'elle a quand même pas mal évolué depuis la toute première que j'ai fait donc je referai une vidéo intégrale vous verrez tout ça donc je garde la surprise pour la prochaine fois donc regardons un petit peu le détail de l'armure broken donc nous avons les pieds broken à nouveau les petits éléments qui sont cassés sur les protèges si bien je viens protège abdominaux donc un peu en tant que les épaules énormément des morceaux et donc vous voyez j'ai opté pour le visage visage qui pleure puisque c'est la seule figurine à avoir ce visage là donc je vais pas me priver pour lui mettre le truc comme dans la ds manque un morceau du diadème aussi que c'est très 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 joli alors quelque chose qu'on pourrait faire moi je devais pas le faire je ne pense pas sur c'est éventuellement voyez pour rajouter l'effet cassé c'est enlever une épaule j'ai vu je sais plus je crois que c'est anthony viola j'ai vu ça sur une photo de sa collection qui expose son chêne avec une épaule en moins parce que vous le voyez comme ça ça peut donner un petit effet sympa vous mettez l'épaule à côté ça rajoute l'effet cassé bon après voilà le l'inconvénient de ça c'est que ça met à jour une épaule passe peut-être pas hyper jolie mais ça accentue l'effet cassé ça peut être sympa à faire voilà bah écoutez vidéo je n'ai rien de plus à dire un résultat attendu très très beau très très belle figurine donc je l'ai acheté d'occasion comme je le dis en début de vidéo 60 euros voilà je pense que ça les vaut c'était le prix à peu près le prix de le prix du neuf donc voilà j'essaie de les avoir à peu près dans ces prix là plus me paraît excessif pour ces figurines mais 60 euros c'est très bien voilà donc bah si vous l'avez pas en tout cas elle est très belle je vous la recommande c'est sûr qu'il ya moyen de faire à la fois le socle et l'armure broken enfin elle permet pas mal de choses une v2 ex de chez bandai à nouveau très 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 réussi voilà les amis on se quitte là dessus et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo salut les amis m C'est parti. C'est parti.